Et c'est donc qu'on peut poursuivre notre mission. Depuis la dernière fois, plusieurs mois se sont écoulés. Là, c'est la mission numéro 2, mais vraiment, plusieurs mois se sont écoulés. On est dorénavant non plus devant Moscou, mais devant Stalingrad. On ne peut plus vraiment se considérer comme un bleu. On a dorénavant beaucoup d'expérience, puisqu'on est en décembre 1942. Initialement, on était vers fin 1941, si je ne me trompe pas. C'est donc que je viens tout juste de lire les commentaires pour le premier épisode de la série. La majorité des commentaires étaient extrêmement positifs. C'est donc que je me suis décidé de poursuivre sans répit. J'ai publié la vidéo aujourd'hui. Et parmi les commentaires, je veux juste en répondre à un. C'est une personne notamment qui dit que ce n'est pas très RP de faire en sorte que mon soldat se suicide à toutes les fois qu'il se fait toucher. En réalité, mon soldat ne se suicide pas. C'est la seule manière, tout simplement, de reculer dans le temps et de faire en sorte que le soldat n'ait jamais reçu cette balle-là. C'est donc que nous, vous en tant que spectateur, il faut juste prendre les moments où le soldat ne se fait pas toucher. C'est donc tous les moments de checkpoint où il ne se fait pas toucher pour vraiment faire un événement continu qui fait en sorte que mon soldat ne reçoit jamais de balle. C'est donc que le soldat ne se suicide pas. C'est la seule manière de reculer dans le temps. Et c'est donc qu'au moment où je mentionne ceci, on se sent vraiment dans l'ambiance de Stalingrad. On entend la propagande allemande en fond sonore. Et aujourd'hui, on peut s'attendre à véritablement faire un combat typique. Un combat que mon personnage a fait depuis quelques semaines déjà, puisque ce n'est pas sa première journée à Stalingrad. C'est donc qu'on va se battre pour la moindre parcelle de terrain. Et il ne faut pas s'attendre à une promenade de l'après-midi. Derrière les meubles, il peut y avoir des Allemands. On ne sait pas, on se trouve actuellement dans une manufacture. Celle-ci est potentiellement protégée par les Bosch. Ok, ça ce n'est pas un Allemand. J'ai manqué de tirer, mais non. C'est potentiellement un piège qu'ils ont mis là. On ne sait pas. C'est simplement un mannequin. Peut-être que, bon, si j'avais tiré, peut-être que ça aurait donné notre position. Ok, on se lance. Venez, camaradoscana. Oksana, c'est-à-dire. Désolé. Elle n'aime pas ça quand je prononce mal son nom. Oh, qu'est-ce que je vois ici? Vous avez vu? Ok, ça c'est un signe de vie. C'est un Allemand qui respire. C'est donc que le froid, oui, peut nous aider aussi. Ok, je vais vraiment le déloger. Il voulait nous lancer la grenade à nouveau. Oh! Ok, je crois que je l'ai juste blessé, lui. Ouf. Faites attention. Recule. Attends, il va perdre son sang. Bon, je vais regarder s'il n'y en a pas derrière le mur, ici, là. Oh! Ok. Bon, c'est donc qu'ils savent où on est dorénavant. Ils sont repliés. Faut faire attention. Ok. Je vais aller regarder si on ne voit pas certains éléments de ce côté-ci. On ne sait jamais. Ça, il ne faut pas oublier, c'est le mannequin. Oh! Faut faire attention. Quand ils tirent des balles comme ça, ça veut dire qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils sont atteints. Ok, on peut progresser. On y va! Allez, suivez-moi, suivez-moi! Ok, on fait attention. Ok, on se protège. Il faut vraiment y aller de manière chirurgicale, encore. On étudie un peu le terrain, les dispositions. Ok, je vois un Allemand ici. Ok, je vois un Allemand qui est vraiment bien positionné dans cette fenêtre-là. Ça, je ne pourrais pas m'attarder de ce côté-là. Ok, j'ai 93 balles. C'est quand même, je ne devrais pas en rater. En manquer, c'est-à-dire. Il vient d'abattre la fille, je crois, sans faire exprès. Il faut donc vraiment faire attention aux tyrannies. C'est un crime dans l'armée rouge, apparemment. Et il ne faut pas que ça se produise. Avouez que, bon, dans ce cas particulier, c'était vraiment pas évident, puisque mon allié était extrêmement loin. Et à cette distance-là, dans ce chaos-là, surtout, c'est pas évident de faire la différence. Est-ce qu'il y a un Allemand dans le coin? Ok, oui, en parlant de reloading. Il faut faire attention en même temps de ne pas se faire planquer. Je crois que j'ai vu... Est-ce que j'ai vu quelque chose de ce côté-ci? Je vais faire attention. Oh! Ok, on va essayer de se dépêcher. Parce que peut-être que les Allemands sont en train d'enforcer leur position. Peut-être qu'ils veulent Yann nous faire attendre. On sait jamais. Ils sont malins. Ils ont plus d'un tour dans leur sac, généralement. Ils n'en sont pas à leur première campagne. Ok. Il faut vraiment changer de position. Se faire oublier. C'est le seul moyen qu'on va pouvoir s'en sortir vivant. En passant, ce n'est pas parce que ma mire est ici que je ne gâte pas sur mes flancs. Ok. Ok. Je crois que de ce côté-ci, j'ai été oublié. Il faut vraiment toujours isoler son ennemi. C'est-à-dire, lui donner le moins de chances possible de nous abattre. Se cacher, se couvrir le plus possible. C'est l'heure d'isoler son ennemi. C'est-à-dire, quand j'en localise un, je me recule, je l'isole. C'est toujours ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, il faut y aller très prudemment. Il y en a un dans le fond, là-bas. Ok. Là, je gâte. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler avoir... Ok, non. Je vais le perdre. J'allais dire que j'avais l'initiative. C'est-à-dire que j'ai le premier feu. Première vision sur nos opposants. À nouveau, j'ai l'initiative. C'est donc... C'est plus sécuritaire. Je regarde tous les petits mouvements que je vois. Je peux vraiment me permettre de tirer avant mon opposant. C'est donc que ça, c'est la véritable guerre. En réalité, un soldat ne désire pas se faire abattre, ne désire pas se faire toucher. C'est donc qu'il faut être assez prudent, sans pourtant seulement se cacher. Mais il faut y aller vraiment de manière méthodique. Sans quoi... Tu sais, le vrai Call of Duty, où notre soldat mange 15 balles, là, puis il se guérit tout de suite, là. Ok. Là, je suis en train de beaucoup trop exposer mon flanc. Je vais changer de position. On zigzague un peu. C'est donc que je vous invite vraiment à vous adapter à ce style de jeu-là. Oubliez pas. Mon but, c'est pas de foncer. Si je fonce, je vais me faire abattre par une balle, puis je vais être oublié de recommencer. Mon but, c'est de... d'être le plus prudent possible, comme je vous le dis. Et là, apparemment... Ça peut-être éventuellement payé. Je crois qu'on est sur le point de les avoir si c'est pas déjà fait. Ok. On peut se permettre d'avancer un peu. Ça semble bien. Ok. On fouille les corps. Si vous voyez un K98, vous me réservez. Non, ça, j'aime pas. Mon Mosin Nagan. K98, c'est ce que je cherche. Ok. Faites attention. Ok, mon PPSH est bien reloadé. Parfait. Est-ce qu'il y a des Allemands qui sortent? Ok, je vais avancer. Couvrez-moi. Ok, je me replie. C'est donc... Ouais. C'est extrêmement risqué. Il y a des Allemands partout. On sait jamais. Peut-être qu'il y a un autre caché. C'est parfait. Ok. Ok. On a fait de la jonction avec les autres troupes. Parfait. On peut progresser. Le secteur est sécurisé. Oui, parfait. Suivez-moi. Bon, le pauvre a été blessé. Tank. Ami. Oui. C'est des T-34. Vous pouvez approcher. Ok. Vite. Vite, les Allemands vont peut-être se rassembler, là. Ils n'ont pas l'habitude de nous laisser respirer. Dépêchez-vous, camarades. Je crois qu'ils ont mentionné qu'il y aurait une contre-attaque. Bien dit, lieutenant Leonov. Oh, il y a un sniper ici. Honnêtement, je ne suis pas fan de sniper. Ok, il y a donc une contre-attaque, mais j'aime aucunement la position. Je crois que ça va être beaucoup plus sécuritaire de ce côté-ci. Oui. Ok, on se tient prêts. Ils arrivent. Oh, non. Oh, oh. Oh. C'est vraiment dangereux. Non. La position est compromise. Oh, oh. J'ai bien fait de descendre. On se faisait flanquer. Ok, attention. Ok, je vais en profiter pour me reloader. Ok, contre-attaque. On y va. Foncez. Regardez plus en arrière. On va leur montrer de quel bois Staline se chose. Ok, je suis capable de les flanquer, les amis. Oh, il est en train de me viser le gars. Parfait. On progresse. Je crois qu'il vient de tuer un Russe, lui-là. On poursuit la progression. Vous irez pas bien loin, vous. Il y en a un qui a réussi. Ah, il a réussi à se glisser. Il rampe. Il rampe comme il rampe devant Hitler. Ok. Ok, attention. Couvrez-vous. Ok. Bon, c'est pas très sécuritaire de ce côté-ci, là. Oh, oh. Envoyez des grenades, eux. Ils sont pas capables de tirer assez loin, par contre. C'est toujours ça qu'il faut faire. On tire une petite balle, on se cache. Petite balle, on se cache. C'est pas loin qu'ils nous oublient, avec le nombre de soldats sur le front. C'est jamais évident d'en attraper un qui se sauve. Non ! Ok, cette fois-ci, on va essayer d'être un peu plus prudent. Ok, poursuivons. Ok, on lâche pas. On pousse encore un peu. Faut vraiment y aller avec des petites salves. Ok, il y a vraiment... Un allemand qui garde toute position. Ok, là, je viens d'entendre une grenade tombe. Faut faire attention dans ce temps-là, faut pas trop bouger. Est-ce qu'on a un allemand de ce côté-ci ? C'est bon. On va aller voir de ce côté-ci, qu'est-ce qu'il se passe. Ok. Les allemands plus loin. C'est donc... Ils sont en train d'adopter une position plus défensive. Ils ont vu que leur contre-attaque a été un échec total. C'est pas mal. Ok. On fait attention. Ça, c'est vraiment leur QG. Faut qu'on aille abattre leur commandant de ce côté-ci. Pour moi, toujours se couvrir. Oh, il y a énormément d'alignés. Faut faire attention. Je veux pas utiliser mes smokes parce que je veux vraiment... les tuer à partir d'ici. On les bute un par un. Et on va balayer par la droite. Ça va être plus intelligent de ça. De cette manière. Donc, on tire, on change de position un peu. On retire. Si possible, visez le mieux possible. Mais en même temps, pas trop s'attarder. En passant, je viens de vous dire... Il n'y a aucun endroit dans Call of Duty 2 où les ennemis sont à l'infini. C'est donc que si des fois, quelqu'un mentionne ça, là... Détrompez-vous. Il n'y a aucun endroit. Il y a des ennemis à l'infini. Ok. C'est pas très sécure en ce moment. J'ai pas à m'inquiéter pour mes balles. J'ai énormément de provisions. D'autant plus que la majorité des ennemis ont un K98 eux-mêmes. Soit-y tant passant, un excellent... Un excellent fusil. Extrêmement fiable durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est probablement le fusil le plus fiable de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est loin d'être le meilleur. Je dis fiable dans le sens qu'il est difficile à briser. On peut mettre du sable dedans de l'eau. On va bientôt pouvoir avancer, hein. Leur résistance s'amenuise. Ok. On se concentre davantage. Je crois pas qu'on a abattu toutes les Allemands. Oh, MG42. Oh, je viens de perdre un de mes amis, là. Il faut faire attention. Oh, là, je... J'aime pas vraiment mon positionnement, je dois dire. Ouf. Ouais, c'est beaucoup mieux, ici. Ok, je... Oh, non. Je croyais que j'avais eu le dessus de son casque. Oh. Ok, je viens d'en avoir un. Je vais guetter le MG42. Puisqu'il va sûrement se faire réoccuper d'ici quelques secondes. Ok, on peut faire... On peut poursuivre notre progression un peu. Et voilà. Le MG42 se fait réoccuper. Ça, c'est garanti. Oh. Non. Ah. Ah. Ok, on va essayer d'être un peu plus prudent. Ok, c'est parfait. On commence juste à côté. D'où est-ce qu'on était. Honnêtement, cette position est extrêmement bien gardée. Je sais exactement ce qu'on va faire. Ok. Premièrement. On va couvrir notre approche. On va attaquer. Attendez que la fumée s'épaississe, camarade. Encore quelques instants. Ok, on peut y aller. Ça va vraiment nous permettre de nous approcher. Ok. Extrêmement dangereux. Ne faites pas ça à la maison. Non. J'ai abattu une de mes amis. Ok, on recommence. Ok, ça risque. C'est extrêmement risqué. Ok, on y va. Oh, ça c'est un allemand. On y va. Non. C'est donc apparemment, c'était une mise d'alliés. Ok, par exemple, il y en a un vrai. Attention. Potato Macha. Pis le patate. Oh, on a un petit build. Ok, on tente d'y aller. C'est bon. On va voir qu'est-ce qu'il y a de ce côté-ci. Peut-être qu'on peut les flanquer. Est-ce que c'est un allemand, ça? C'est un cadavre. On va dire que lui était sous l'état de choc. Ok. Oh, il y a des cracks ici. Oh! Mange ça! Parfait. Peut-être qu'il y en a d'autres. En espérant que ça ne me rebondisse pas dans la face. Est-ce qu'il y a d'autres... Oh, il y a d'autres crevasses ici. Oh, mauvais tir, mon ami. Parfait. Ok, apparemment, de toute façon, il faut poursuivre notre progression. Attention. Avance ou recule, mais... Sacre ton cap à l'aile. Ok, on va aller au deuxième étage. Parfait. Nous avons besoin d'ingénieurs là-bas. Apparemment, les explosifs. Ingénieurs? Je peux m'improviser, ingénieurs? Vassili, apparemment, des explosifs de l'ingénieur et les plantes où ils vont faire un bon. Ok. Parfait. Ok, en voilà un. Euh... Est-ce qu'il y a encore des allemands ici? Ça a l'air sécure. Ok, les charges ont été placées. On fait mieux de se replier. Le building va sauter. Bon, parfait. Les nazis m'ont vraiment regretté leur escalade à Stalingrad. Allez! Protégez-vous derrière les voitures! Et voilà, Fritz, c'est ce que ça fait quand t'envahis la ville de Staline. Tout le monde va bien pas te blesser? Ça, c'était vraiment une mission intense. Bon, c'est donc que j'espère que vous avez vraiment apprécié ce deuxième épisode d'Hiver Roux. Moi, ça me permet vraiment de rendre mon expérience très immersive. Puis ça me fait toujours plaisir de m'enregistrer en même temps. Et durant cette mission, ce qu'on a vraiment pu constater, c'est qu'on entre vraiment dans une nouvelle ligue. La ligue du front de l'Est. C'est un carnage, un chaos total. Croyez-moi, la chose va aller en s'empirant. Et le fait de ne pas se prendre une balle va être aussi de plus en plus complexe. Malgré tout, je vais toujours faire tout en mon pouvoir pour demeurer extrêmement brave. Et constamment être en première ligne. Et c'est donc que cette deuxième mission nous a vraiment donné un avant-goût de ce qui approche. Et à ce propos, attendez-vous à un carnage encore beaucoup plus intense que celui que vous avez vu aujourd'hui. Et ça, c'est plus que la résistance allemande va se faire de plus en plus grande. Ceci dit, n'hésitez pas à commenter. Et on se voit lors de la prochaine mission d'Hiver Rouge. Et voilà! Sous-titrage Société Radio-Canada